bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler duo pairing, infanterie et cavalerie pour ce mois d'octobre 2023 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis n'hésitez pas à venir on y parle de tous les tips les guides tout est sur le discord petite mention spéciale à tous ceux qui m'ont répondu en ce début de vidéo j'avais demandé à votre avis combien faut-il pour avoir l'été 5 je suis en saison 2 l'estimation que j'avais fait était 35 millions on m'a dit qu'elle était erronée on est plus proche du 45 à 50 millions en saison 2 puisqu'on a de plus en plus de troupes j'en suis quand même assez loin des 50 millions c'est pour ça que je suis surpris mais je vais vous faire confiance il faut dire qu'est ce qui me manque pour avoir l'été 5 actuellement il me manque le signal de ralliement je suis toujours bloqué niveau 23 pour le monter il va me falloir environ 100 000 gemmes tout compris pareil au niveau des tours de guet je suis bloqué niveau 19 c'est là que ça me coûterait le plus franchement ça brûle l'estimation je vous l'avais donné 250 000 gemmes sans compter les recherches à terminer alors ça avance bien du côté des recherches mais je vais être bloqué par le fait que je n'aurai pas l'académie niveau 25 alors je vous parle même pas les célestes je les aurais dans mille ans je ne sais pas si j'aurais l'été 5 en 2023 sur call of on verra bien les amis donc petit petite mise à jour sur mon kvk ça avance pour le moment nous ne sommes pas encore sur la très grosse zone d'affrontement tout est ouvert sauf cette zone là la zone qui est fermée par les portes de niveau 5 c'est là qu'on va aller se fight pour le moment on continue d'avancer et de vivre notre vie et on se prépare tranquillement on parle donc pairing en ce mois d'octobre qu'elle est selon moi les binômes et les situations à privilégier vous le savez on le voit quand même il y a quand même des très très grosses différences on va les classer par rareté des très grosses différences de niveau entre commandants j'ai fait pas mal de tests pas mal de combats notamment en garnison j'étais hop là si je prends les rapports par exemple vous le voyez des petits rapports on va prendre un rapport full celui-là l'est regardez par exemple si j'envoie un Valdir niveau 45 et un Atheus niveau 38 face à un Lilia 50 et un Vélin 50 en face c'est bien évidemment expertisé 129 000 d'un côté 125 000 de l'autre et bien je me fais tout bonnement éclater c'est pareil sur tout un tas de rapports alors là c'est le même ils sont à 150 là regardez Kinara niveau 50 Freigar niveau 44 expertisé les deux ils m'ont désintégré avec 30% de troupes en moins franchement je me suis fait pulvériser regardez cette différence bref on le voit bien les commandants légendaires sont nettement plus forts que les commandants épiques même Valdir qui fait preuve d'un gros niveau pour un commandant épique ça ne suffit pas c'est pour ça que je vous préconise évidemment de vous focus sur un seul commandant on y reviendra après on va parler on va pas parler mages pardon et unités magiques on va parler infanterie et cavalerie pour une fois puisque les unités magiques on en parle tout le temps sur l'infanterie pour le PVE plusieurs commandants que je vous conseille on va commencer donc sur le PVE infanterie je vous conseille d'abord dans un premier temps alors est-ce que je l'ai là non je l'ai pas là où est elle elle est là je vous conseille j'ai plusieurs comptes c'est pour ça que je m'y perds entre ceux où j'ai Madeline et ceux où je ne l'ai pas je vous conseille dans un premier temps Madeline avec en binôme tout simplement Nika Madeline Nika ça fonctionne très bien c'est un excellent binôme de PVE ça fait énormément de dommages alors oui sur le PVE vous pouvez vous économiser et investir plutôt dans des commandants épiques pardon Valdir dont je parlais Valdir Atheus ça fait tout à fait le job et Guanwin également Guanwin vous pouvez la mettre avec pratiquement tout le monde moi je la mixe parfois avec Greg ça fait aussi le taf mais on parle des meilleurs binômes au niveau de du stuff à mettre de l'artefact à mettre il y en a plusieurs qu'on peut mettre avec Madeline et Nika on y va tout de suite tac il y en a plusieurs vous le voyez moi par exemple j'ai mis sur Nika le taille dragon je n'ai pas Madeline donc je ne peux pas mettre de stuff d'artefact sur Madeline sinon le marteau de guerre de Grémar que je n'ai pas je n'ai pas eu la chance de le tirer non je n'ai pas eu la chance de tirer le marteau de guerre le marteau de guerre il fait pas mal le taf la fureur de Kurata si vous avez eu la chance de le débloquer en achetant un bundle il fait aussi le job sur le PVE uniquement sur le PVE je le dis et je le répète on n'est pas sur du PVP ou sur des behemoths sur les behemoths à présent en infanterie quel est le meilleur binôme alors là c'est plus simple on a bien évidemment Garwood Garwood il est extrêmement solide il va solide en boucle pour le défoncer ça va être très long avec cette fois Madeline Madeline elle est là dans toutes les situations si vous devez débloquer qu'un seul commandant infanterie c'est évidemment Madeline qu'il faut viser et là très simple pour l'artefact c'est l'artefact qu'on prend toujours pour tanker les behemoths alors je ne suis pas dans les artefacts je suis dans l'alliance c'est l'artefact de tous les behemoths tac évidemment il s'agit du masque d'Arlequin très solide le masque d'Arlequin Gardoun Madeline donc ça tanque très bien en JCJ en player contre player en PVP quels sont les meilleurs binômes infanterie là je vous en conseille deux Garwood évidemment et Madeline c'est un must have et cette fois vous allez mettre un artefact d'armure c'est ce qui est le plus solide le plus préconisé vous allez être à l'avant des batailles vous allez vous faire shooter et focus par tout le monde il faut tenir le plus longtemps possible après il y a plusieurs autres commandants que vous pouvez mettre avec Gardwood vous pouvez décider de mettre Lilia par exemple alors je sais surprenant mais on l'a déjà vu comme on a déjà vu Osc également mais Osc c'est un commandant que vous allez devoir lâcher tout comme Lilia pour l'acheter vous pouvez l'acheter que par les bundles mais ça reste très solide Garwood Madeline c'est celui que je vous conseille vous pouvez partir sur d'autres binômes moi je reste sur celui là on continue et on finit sur l'infanterie avec la garnison et sans surprise sur la garnison c'est exactement comme sur le PVE on va retrouver une nouvelle fois Madeline avec Nika donc vous l'avez compris un seul commandant à retenir côté infanterie si vous devez en monter qu'un de légendaire c'est évidemment Madeline on la retrouve dans 3 situations sur 4 voire 4 sur 4 en JCJ puisqu'on a un double binôme qui est possible donc Madeline c'est le seul commandant qu'on recroise partout si vous devez avoir qu'un seul commandant à infanterie légendaire foncez sur Madeline les amis au niveau de l'infanterie ce qu'il faut retenir c'est très simple l'infanterie elle ralentit et va défoncer la cavalerie c'est pour ça qu'on l'envoie pour taper sur eux on peut l'utiliser pour rassembler et construire parce que c'est très solide il y a une charge supplémentaire et il y a du buff d'ingénierie il y a diverses compétences la compétence carnage bref elle va être très efficace l'infanterie surtout si vous avez les rôles au premier rang de tous les combats si vous voulez faire du dommage et acceptez évidemment les dommages à distance avec les archers et la magie on va se focus sur la cavalerie alors la cavalerie beaucoup d'entre vous la préfèrent avec Emrys en ligne de mire évidemment beaucoup la préfèrent car elle va être très rapide elle va faire énormément de dégâts vous allez pouvoir vous positionner très rapidement dans le dos des adversaires avec certains artefacts vous allez pouvoir faire des petits jumps ou vous téléporter juste derrière eux c'est vraiment très solide franchement et c'est une troupe que j'aime beaucoup en revanche ils sont quand même un petit peu fragiles de mon point de vue surtout quand on a l'habitude de jouer de l'infanterie comme moi ou des mages à distance qui se font très peu toucher au niveau de la cavalerie donc plusieurs binômes possibles si vous êtes en joueur contre joueur oui on va jouer du joueur contre joueur en cavalerie de préférence on va pas les sortir sur autre chose il y a plusieurs binômes possibles le rang premier on va prendre Bakshi Bakshi avec Emrys ça reste très très solide Bakshi Emrys c'est l'un des binômes les plus utilisés actuellement en cavalerie avec divers on peut avoir divers artefacts je vais vous les montrer moi il y en a un que j'aime bien j'aime bien par exemple celui là la lame de querelle si vous n'avez pas d'artefacts légendaires sinon vous avez alors c'est pas la source du silence je la cherche si je l'ai débloqué sur ce compte là non je l'ai pas débloqué sur ce compte là si la flèche de foudre elle est pas mal également la flèche de foudre il y en a d'autres le tueur de roi aussi fait le job ça reste très solide la flèche de foudre elle va vous permettre de vous téléporter il y a téléporté aussi de votre légion dans une zone vide désignée ça fait que vous pouvez vous passer dans le dos de l'adversaire par exemple ou passer un obstacle quand il est comme une rivière franchement très utile parfois ce skill je l'ai déjà utilisé pour fuir notamment ça déroute pas mal l'adversaire au niveau de la chasse il y a plusieurs vous pouvez choisir de chasser les farmer avec la cavalerie c'est évidemment ce qu'il faut faire pour faire un max de points et un max de dommages aux adversaires vous prenez toujours Emrys Emrys est un must have avec l'arbre mobilité vous le voyez il a un arbre mobilité mobilité et joueur contre joueur ou l'arbre cavalerie pour speeder bien évidemment et on le remet avec Bakshish Bakshish non Bakshi et pas un Bakshish pourquoi on inverse parce qu'on utilise l'arbre mobilité et le commandant secondaire il n'y a que les skills qui comptent après flèche de foudre, furtivité, la cape de furtivité ou tueur de roi au niveau de l'artefact ça va faire le job et là vous allez me dire oui mais dans les nouveaux commandants de saison 2 à savoir Forondil qui est de la cavalerie mais on a Cendrillon qui est en tireur de lutte donc on s'en fout et on a Théodore aussi en cavalerie et bien Théodore c'est de la garnison c'est ce qui se fait de mieux si vous voulez une garnison cavalerie mais évidemment en garnison je vous conseille de l'infanterie avec Garwood bien évidemment et Forondil en joueur contre joueur en cavalerie je préfère de mon point de vue Emrys même si il est très solide entre contrôler cavalerie Forondil j'ai vu plusieurs rapports avec lui il est bien mais je préfère quand même utiliser Emrys sur mes autres comptes et sur celui-là aussi même s'il est loin d'être expertisé sur celui-là je suis en train de le monter d'ailleurs il ne doit pas être... non il me manque pas mal de sculptures encore pour atteindre un niveau atteignable un double 5 déjà 5-5-1-1 il commence à être déjà bien jouable et à faire mal donc un seul commandant cavalerie à retenir Emrys un seul commandant infanterie à retenir Madeline et si je devais monter juste de tous les commandants et de toutes les spécialités un seul binôme voire un seul commandant actuellement je monterais Velin Velin pour moi c'est vraiment le commandant du moment même depuis le début du jeu il est très solide il fait très mal si vous pouvez l'expertiser les amis n'hésitez pas à investir dessus même aujourd'hui en saison 2 donc c'est ma 3ème saison saison 1, saison 1+, saison 2 il reste extrêmement joué et très solide évidemment vous avez également Lilia mais si vous n'avez pas lâché et que vous êtes un free player le Velin reste gratuit lui sous réserve d'avoir les sculptures voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis n'hésitez pas en commentaire à mettre vos meilleurs binômes pairing et duo et surtout pourquoi si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Call of Dragons pour voir quoi c'était possible et puis on 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 Sous-titrage ST' 501